Les crédits les moins chers du marché sont disponibles sur IG Vote. Lien et coupon de réduction dans la description. Et si tu veux des jeux pas chers, va sur k.igvote. Tous les liens sont dans la description. Vidéo sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le football. C'est toujours disponible en description et c'est toujours gratuit. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Mais écoutez-moi, ça va nickel. Et aujourd'hui les gars, une petite vidéo où on va ouvrir quelques packs. Et avant d'ouvrir ces fameux packs, on va aller débloquer un joueur dont je n'avais pas forcément envie d'entendre parler. C'est Vidal en flashback. J'ai changé d'avis direct quand j'ai vu sa carte qui est juste sensationnelle. Et c'est vrai que je voulais faire des modifs dans ma grosse team. D'ailleurs, on va aller regarder après avoir fait le SBC du joueur. Donc, vous le savez, je n'aime pas trop faire ces SBC parce qu'à chaque fois, eSport sort une version supérieure du joueur en question quelques semaines après. Et c'est vrai que Vidal, je ne pense pas qu'il aura mieux. Il ne sera pas TOTS. C'est surtout en remplaçant de luxe pour le Barça. Quand il rentre, il fait du bien. Mais ce n'est pas suffisant pour qu'il soit quand même dans les TOTS. Après, le truc qui est possible, les gars, là, je vais vraiment loin, c'est si eSport, pendant la Copa America, sort des classiques MOTM de, justement, Copa America. Ils peuvent sortir Vidal, mais ils ne le sortiront pas avec autant de vitesse, logiquement. Là, c'est une carte flashback qui, en gros, résume ses ondes précédentes. Je crois que c'était, justement, en 2016, quand il a gagné la Copa America. Dites-moi si je me trompe, les gars, mais il me semble que c'était ça. Du coup, je vais le faire. Je ne pense pas qu'il aura mieux. Et il correspond parfaitement à mon équipe. On verra après. Alors, il y a trois défis. Ce n'est pas trop cher. Moi, perso, ça ne m'a rien coûté. Maintenant, vous, je ne sais pas, peut-être 200K, un truc comme ça. 250K, je vais peut-être déconner. En tout cas, le premier défi, vous l'avez devant vos yeux. Il faut un joueur chilien. Ça tombe bien. J'avais le buteur, là, une forme, que je vais, du coup, mettre directement dans ma team. Et on a le reste de l'équipe. Je ne me suis pas emmerdé. J'ai pris ce que j'avais dans le club. On va se soumettre. On va faire vite pour le défi, parce que ça reste répétitif. On va avoir des packs, du coup, aussi, packs joueurs premium. On ouvrira ça après. Le deuxième défi, il faut un joueur du Bayern. Voilà, l'ancien club de Vidal. Et j'ai mis Martinez. Voilà, je vous avais dit que c'était une chèvre. Donc, bon, lui, c'est typiquement le type de joueur que tu mets dans les SBC. Voilà, le joueur rouge qui ne sert à rien. Donc, on l'a mis. Après, on a l'informe. C'est Joe. C'est... Non, ce n'est pas Jovic. C'est Kostic. Voilà, et après, voilà, j'ai mis ça. Rien de plus simple, les gars. J'ai mis des joueurs invandables, notamment l'OTR Stegen, qu'on avait depuis un moment. Allez, hop, on ne perd pas de temps. On soumet. Dites-moi, d'ailleurs, les gars, si vous, vous l'avez fait, le joueur. Je sais qu'il y en a pas mal sur Twitter que j'ai vu, qui disaient qu'il était ouf. J'ai regardé ses stats. C'est clair, ça confirme vos dires, les gars. Oh, merde, putain, il manque un joueur. Ça, c'est très ballot. Ok, bon, c'était juste deux vrilles, en fait, qui manquaient, donc c'est rien. Bah, pareil, deux uniformes et même principe. 85 de notes, cette fois-ci, au lieu de 86. Bon, alors, on a pris les invandables du club qui traînaient, qui avaient pris la poussière. Et puis, on est bon, on va pouvoir soumettre, du coup. Donc, ça va nous faire des petits packs. Et surtout, on récupère la carte du joueur. Donc, on va la regarder quand même ensemble. C'est incroyable, vraiment. Je trouve que sa carte est parfaite. Et elle va me rappeler de bons souvenirs, à savoir ceux de FIFA 17, pour ceux qui sont vraiment fidèles au poste. Je jouais avec lui sur FIFA 17. Et c'est avec lui que j'ai fait mes premiers full champs. Et il était vraiment monstrueux. Et regardez sa carte, c'est juste ouf. Il n'a rien de... Bah, il n'a pas de défaut. Franchement, on va regarder ses stats in game, quand même. Je vais vous montrer un peu pourquoi, en fait, j'ai voulu l'acheter. Enfin, j'ai voulu plutôt faire le défi. C'est en grande partie avec sa détente à 4 ans. Et c'est vrai que Kanté, je trouvais que c'était vraiment son défaut. La taille plus la détente, certes, à 86, mais il est trop petit, Kanté. Et Vidal, c'est quand même un bon mètre 80. Et c'est vrai qu'avec la détente plus le reste, c'est incroyable. Il n'a pas de défaut, vraiment. À part peut-être la vitesse, qui est à 80. Mais tu lui mets un style chasseur, un style ombre ou un style catalyseur. Ça ira, ça ira très bien. Donc, du coup, on est bon. On va le mettre dans le club. On ne va pas le jeter, pas des villes. Et je vais vous montrer, du coup, ma team avant d'aller paquer. Parce qu'elle a changé, comme je vous disais. D'ailleurs, je ne comprends pas parce que ça ne m'a pas changé le Vidal. On va le changer maintenant. Donc, je suis passé en 4-3-3 juste pour le collectif. Je reste, bien sûr, en 4-2-3-1 in-game. Et du coup, bienvenue au club Vidal. Bienvenue dans l'équipe, surtout. Donc, voilà l'équipe. Alors, qu'est-ce qui a changé ? C'est cette fameuse défense côté droit. Côté droit de la centrale et côté droit des latéraux. Semedo. Alors, ça va vous choquer sûrement. Mais moi, j'aime bien ce type de latéral. Bien agile, technique, un peu comme Alves. Alves, j'adore. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis Semedo. Maintenant, je n'ai pas fait beaucoup de matchs avec. Pour voir ce que ça va donner sur le long terme. Et de toute façon, je n'avais pas le choix pour le collectif. Au pire, j'ai du banc. Et si Semedo ne fait pas le table, il ira faire un tour sur le banc. Il ira couper les citrons et on verra bien. Le reste, c'est du classique avec Vendiche. Je le lui, mais il est trop fort. Alors, le Totti, ça fait quelque chose. J'ai assez pour le prendre. Je pense que je vais me laisser tenter. Alors, je ne le prends pas pour la simple et bonne raison que le marché, c'est n'importe quoi. Ça baisse, ça monte. Ça baisse surtout. Et je vais prendre d'ailleurs une belle douille avec les deux, les deux Zigoto, Bullitt et Pelé, qui vont prendre une calotte. Apparemment, il y aura peut-être des SBC Icon Mid. Donc là, je ne vous dis pas la calotte sur les prix. Donc, c'est toujours compliqué d'acheter des gros joueurs. En fait, j'avais pensé prendre Pelé 99 en vendant les deux, plus en vendant Kanté, justement. J'aurais assez, plus 1 million. Mais ouais, franchement, je vais m'abstenir. Et du coup, voilà, mon équipe, elle est là. Vous l'avez devant vos yeux. Et pour ceux qui étaient curieux de savoir, la voici. Allez, on est parti, les gars. Alors, on va ouvrir ces packs. Et après, on ira faire les fameux packs cheatés. Les pick players avec trois choix, là. J'ai hâte de voir parce que je n'en ai pas fait pour le moment. Et apparemment, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Beaucoup de gens ont du lourd. Donc, on verra bien. Un premier pack plutôt mauvais avec l'anzini. On a été gâtés ces derniers temps. Donc, je ne m'attends pas à grand-chose dans ce pack opening. Pour rappel, on a eu deux carniboles. Je ne vais pas vous spoil. Voilà, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, comme d'hab, ça sera disponible en fin de vidéo ou en description. Je ne sais pas comment je vais me démerder. Mais au pire, tu vas sur la chaîne et tu regardes les dernières vidéos. Ce n'est pas compliqué. Allez, le pack à 50k pour terminer, malheureusement. Pas d'anime, voilà. Mais je m'en doutais. Ce n'est pas bien grave. Vraiment, ce n'est pas bien grave. On va voir les panneaux. Mais ouais, on va se contenter de ce qu'on a eu. On ne peut rien faire. Mais j'ai hâte de vous faire des pick players, là. Parce que je sens que ça va être cheaté, qu'on va avoir du lourd. Allez, les gars. On est de retour, du coup, pour ouvrir les fameux player picks. On en a 20. Alors, j'ai mis le paquet. Voilà, j'en ai fait plein. Et du coup, j'espère qu'on va avoir de la chance, les gars. J'espère qu'on va avoir de la chance. Il y a trois choix. Bon, on est parti. Premier choix. Allez, on va avoir quoi ? Bon, c'est de la merde. Ça commence très mal, les gars. Ça commence très mal. Je ne vais même pas m'embêter avec les doublons. Je vais prendre celui-là, voilà. Pézzala. Allez, boum, on prend. Dans cette partie de vidéo, les gars, j'avais envie de vous parler de quelque chose le temps qu'on ouvre les packs. C'est de l'article 13. Alors, c'est exactement le bon moment pour en parler parce que ça a été voté. C'est passé. Aujourd'hui, on est le 26. Et du coup, je voulais un peu vous informer sur ce que c'était. Et vous dire un peu en quoi moi, je suis concerné. On est tous concernés. En gros, je t'explique. Par exemple, tu prends ça, tu vois, et tu bois. Tu n'as pas le droit, voilà. Parce qu'en fait, l'article 13, c'est très simple. En gros, tout ce qui est marque, machin, ça va être plus possible, du moins dans notre pays. Par exemple, tu vois, au Canada, l'article n'est pas forcément passé, étant donné que ce n'est pas la même législation. Mais en gros, voilà, tout ce qui est marque, même mon pull, par exemple. Bon, tu ne vois pas la marque. Mais en gros, ça, c'est fini. Voilà, mon décor derrière, il y a des figurines, il y a des machins, des trucs bidules. C'est terminé. Et donc, en gros, fond vert. Et puis voilà. Et encore, pas de musique non plus. Là, en l'occurrence, maintenant, tu peux mettre de la musique, un extrait, je crois, 5-10 secondes. Après, moi, je ne sais pas, je ne vais que des musiques sans droit d'auteur. Maintenant, tout ce qui est musique avec droit d'auteur. Soit tu démerdes pour avoir les autorisations. Soit tu es baisé. En gros, voilà, si tu n'as pas l'autorisation de l'artiste en question, du coup, c'est mort. Ta vidéo va être bloquée. Voilà, ta vidéo va être bloquée. Et puis voilà. Alors, concernant aussi le jeu vidéo, il va y avoir un problème. Oh, pas mal. Immobilier. Bon, on va le prendre, on ne va pas hésiter. C'est notre meilleur choix. Pour le moment, on en a ouvert quand même 5-6, même plus. C'est passé vite. Immobilier, en meilleur choix. Donc, ouais, moi, me concernant, en fait, ça concerne tout le monde. Parce que, par exemple, tu vas vouloir jouer à FIFA, il va falloir une autorisation de Guillet. Et moi, vous connaissez, c'est un peu compliqué. Après, il n'y a pas de guerre avec Guillet non plus. Oh, Jordi Albaï. Vous voyez, j'ai bien fait. Je l'ai utilisé pour le SVC de Vidal. Eh bien, on enchaîne bien, les gars. Vidal, enfin pas Vidal, Alba et Immobilier. On va laisser comme ça. On ne va pas les... Attends, je vais les stocker, tiens. Allez, hop, on va les stocker. Mais ouais, en gros, si tu veux diffuser du jeu, vidéo, il va falloir avoir l'autorisation. Je crois. Après, je ne suis peut-être pas sûr à 100%. Mais il me semble qu'il va falloir les autorisations, en fait, pour tout ce que tu fais, en fait. Et du coup, c'est là que tu te dis, mais en fait, la liberté d'expression, elle est ouf. En fait, tu n'as plus le droit de créer, quoi. En gros, tu n'as plus le droit de créer. Après, moi, je plains aussi les créateurs, surtout, qui font, par exemple, des écoutes musicales, des trucs comme ça. Par exemple, les vidéastes qui font des... Je ne sais pas, moi, des reviews de restaurants, des reviews de... Je n'en sais rien, moi, de marques, de parfums, enfin, à moins vraiment qu'ils aient les autorisations. Enfin, ça va être compliqué. Ça va être tout un tas de démarches, en fait. Après, bon, il va y avoir des choses qui vont se créer entre-temps, parce que forcément, les créateurs vont essayer de contrer le truc pour que tout le monde y trouve son compte. Mais bon, c'est un peu la merde. Après, il faut attendre, voilà, il faut attendre. Oh, ta main de vie. Franchement, ça va, on a des bons trucs, en vrai. C'est pas mal. Maintenant, bon, on n'a pas de carte spéciale. Mais ouais, ça va être compliqué. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se débloquer entre-temps. Après, il y en a qui vont déménager, sûrement. Mais les personnes qui en vivent, oui, il y a tout intérêt de déménager. Bon, moi, c'est pas du tout d'actualité de déménager, mais bon. Après, moi, perso, je m'y attends depuis des années à ce que ça s'arrête. Et je rebondirai au pire, même si... En vrai, ça me fera chier, forcément, de ne plus être sur YouTube. Mais je ne me fais pas tant d'inquiétude que ça, dans le sens où je rebondirai, j'irai travailler. C'est pas le problème, vraiment. J'ai toujours travaillé. Mais en vrai, ouais, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. On verra bien. En tout cas, si vous avez des infos sur l'article 13, que vous savez de quoi vous parlez, n'hésitez pas à en débattre en commentaire. C'est une actualité qui concerne tout le monde, aussi bien viewer que créateur de contenu. Ça va faire chier tout le monde. C'est vraiment une connerie. Après, on ne va pas parler des gens qui ont voté pour ça. Parce que, bref, c'est des gens qui ne connaissent pas grand-chose, j'ai bien l'impression. Oh, le boost. Bon, on a eu la carte spéciale. Et en plus, ce n'est pas la pire, n'importe où. Il est pas mal, en plus. Il a vraiment une belle carte. Maintenant, ça ira dans un SVC, je pense. De part, on prend un SVC icône. Eh bien, on va le prendre. Mais franchement, les gars, on a eu l'équivalent de 4 animations sur 20. Ce n'est pas dégueu. Franchement, ce n'est pas dégueu, je trouve. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez eu de la chance dans ces PlayerPeaks. Vous me dites. Et puis, comme d'hab', vous m'envoyez vos screens sur Twitter. Et puis, voilà, les brefs, sur ce, les gars, je vais vous laisser. Rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Ça sera du gameplay. On ira chercher le petit, enfin, plutôt le grand Zlatan en défenseur central, en espérant que ça se passe bien en match simple. Allez, sur ce, les gars, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501